Si vous avez besoin d'un raccordement au réseau de distribution d'électricité pour votre projet de construction, veillez à bien suivre les six étapes suivantes. Dans un premier temps, connectez-vous à votre espace client et commencez à remplir une demande de raccordement. Il vous sera demandé un certain nombre de renseignements obligatoires. L'adresse du raccordement, la description de votre projet de construction, la nature de l'installation électrique demandée, ainsi que des informations sur les différents intervenants. Vous pouvez télécharger les documents nécessaires lors de votre demande. Dans un deuxième temps et après acceptation de votre dossier, vous serez invité à prendre rendez-vous sur place avec un agent CREOS afin de déterminer les modalités de l'intervention à réaliser. Pensez à vous faire assister par votre électricien. Une offre de prix vous sera envoyée avec un formulaire de commande que vous devrez nous retourner signer. Dans un troisième temps, vous devrez vous assurer que les travaux de génie civil et de préparation au raccordement soient réalisés suivant nos instructions. Une fois ces travaux réalisés, votre électricien est tenu de renvoyer la notification de fin de travaux remplie et signée à CREOS. Dans un quatrième temps, lorsque la notification de fin de travaux a été transmise et que votre dossier a été validé, vous devrez fixer un rendez-vous avec votre agent CREOS. La cinquième étape intervient lorsque CREOS réceptionne et valide les travaux de préparation de l'installation électrique et, si besoin, les travaux de préparation de génie civil. Si la vérification s'avère concluante, notre agent CREOS vous communiquera la date du rendez-vous pour la pose du compteur et la mise en service de votre installation. En cas de non-conformité ou de défaut d'installation, vous devrez reformuler une demande de rendez-vous. Une fois les travaux de préparation validés, CREOS réalise la pose du compteur et la mise sous tension dans les 30 jours. Dès que vous êtes en possession de votre numéro POD, n'oubliez pas de souscrire un contrat de fourniture auprès d'un fournisseur d'énergie de votre choix, faute de quoi votre compteur sera désactivé. Vous recevrez par la suite une facture de CREOS correspondant à l'intervention effectuée. Sous-titrage Société Radio-Canada